Une petite leçon de classe au primaire nous apprend que le nord du Bénin se caractérise par un climat tropical avec une saison pluvieuse et une saison sèche. Durant cette seconde saison, qui s'étend généralement d'octobre à mars, l'art matin, un vent à la fois sec, chargé de poussière et humide se fait ressentir. Ce vent qui souffle transporte une importante quantité de sable et par ricochet de particules de poussière rendant parfois l'air irrespirable, favorisant des épisodes de grippe tout au long de la saison. Si on parle du nez, on peut avoir des rhumes parce que ça va aller dans le nez. Bien sûr, une grande partie de ces poussières est arrêtée par les poils du nez, mais certains vont pouvoir traverser et aller dans la gorge et donner encore des angines à répétition. Au niveau, disons, de la partie supérieure, toujours, ceux qui ont des allergies vont faire des rhumes à répétition avec, juste faire des sinusites. Lorsqu'on va descendre au-delà de la gorge où j'ai parlé d'angine, nous allons aller vers les branches où les différents crachats que l'organisme va produire pour essayer d'étouffer, d'emmagasiner ces saletés-là, pas entraîner, disons, des trous, des trous avec émissions de trachats, donc des bronchites. Et si ça descend plus bas dans les poumons, on peut aller jusqu'à des infections pulmonaires comme les pneumonies. Des mesures de protection sont prises au quotidien par des citoyens paracois pour éviter d'inhaler la poussière. Souvent, on nous impose les cachet-nez. Oh, les cachet-nez, ça filtre aussi la poussière et ça tamise ça. Maintenant, les grains qui sont fins, ça peut encore causer d'autres maladies. On peut utiliser aussi les verts au niveau des yeux afin d'empêcher la poussière de rentrer dans les yeux. Plusieurs précautions sont à prendre pour éviter de tomber malade en cette période. Le port de masque qui va, un temps soit peu, atténuer ou filtrer, disons, cette poussière-là, peut aider à atténuer. Si on ne porte pas, il faut quand même pouvoir éviter au maximum cette poussière-là. Quand on veut balayer, quand on veut faire des nettoyages, il faut édifier le sol avant de balayer pour éviter de soulever de la poussière. Évidemment, durant l'armatant, les premiers remparts sont vos vêtements. Il est donc important d'avoir au minimum un pull-over pour se protéger contre le froid, car comme mentionné plus haut, l'armatant s'accompagne très souvent d'épisodes de grippe. Il est aussi indispensable d'avoir son cache-nez pour éviter d'inhaler la poussière. Sous-titrage ST' 501